Bienvenue l'artiste sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school Si jamais faire des décors ou des environnements dans tes images, dans tes dessins, dans tes illustrations te pose problème Je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo Petite précision histoire que tu aies un petit peu le contexte et que tu comprennes de quoi je parle Cette vidéo et les suivantes sont extraites de mes cours de digitalpainting qui s'appelle Le programme indispensable qui est sur digitalpainting.school Si je te dis ça c'est simplement parce que tu m'entendras plusieurs fois faire référence à des chapitres Ce sont les chapitres précédents des cours que les élèves ont normalement déjà regardé avant d'arriver à cette fameuse vidéo Voilà comme ça t'as le contexte, tu comprends de quoi ça parle et je te propose maintenant de passer à cette vidéo Comme tu dois le savoir il y a un paquet d'élèves qui est passé sur le programme indispensable Et ça m'a permis de voir un petit peu chez tous les élèves au fil des années quelles sont les erreurs les plus récurrentes Et on a remarqué avec les formateurs lorsque les élèves arrivent aux chapitres finaux Souvent les décors, les environnements c'est un truc qui pose encore un peu problème Parce que faire des décors ou des environnements c'est quand même super difficile Surtout lorsqu'on débute C'est pourquoi j'ai voulu rajouter ce cours dans le chapitre 9 C'est pour vous apporter quelques clés supplémentaires pour mieux réussir vos décors et vos environnements Et d'ailleurs en même temps je planifiais la création d'un cours gratuit J'avais demandé aux élèves quel était le thème qu'ils auraient aimé voir être traités Et c'est tombé sur les environnements Et c'est pour ça que je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups Je rajoute ce cours à la base dans le chapitre 9 Et je le transforme aussi en cours gratuit sur le site Allez rentrons dans le vif du sujet Pour commencer voyons un petit peu quelles sont les différences entre peindre un environnement ou un décor Et peindre un personnage Quelles sont ces fameuses difficultés supplémentaires Parce que lorsque les élèves arrivent au chapitre final Généralement les élèves s'en sortent plutôt bien sur les personnages A part bien sûr des erreurs de pose ou d'anatomie Ça c'est normal ça prend du temps à régler Mais sur les environnements il y a beaucoup plus d'erreurs qui sont possibles Et finalement ça se comprend Lorsqu'on fait un personnage sans faire de décor derrière Finalement on fait juste un élément Qui est posé là à un emplacement Et puis il faut surtout simplement le dessiner correctement en volume Ajouter les ombres et les lumières Et grosso modo le travail est à peu près fait Les grosses difficultés vont être surtout la justesse du dessin Poser les ombres correctement Et puis bien sûr l'anatomie et la pose Mais pour faire un environnement il y a beaucoup plus de perspectives Parce qu'on fait pas juste un élément qui est posé là Mais on fait un univers entier Ce décor va être en trois dimensions Il doit être compris On doit ressentir les échelles et les distances Et forcément il faut maîtriser la perspective Il y a aussi la notion de distance et d'échelle qui va entrer en compte Comment faire comprendre qu'un élément est plus loin ou plus près Mais cette distance dans ton image va aussi avoir une incidence Sur les valeurs et sur les couleurs Notamment à cause de la perspective atmosphérique Et oui la couleur d'un objet va pas être la même En fonction qu'elle soit juste devant nous Ou qu'il soit à un kilomètre dans le décor Et enfin le dernier gros point qui est souvent une source de difficulté Pour les élèves c'est de gérer la composition En effet si on fait juste un objet ou un personnage on s'embête pas trop avec la composition Il faut surtout on va dire bien gérer la pose Mais c'est pas aussi complexe que pour un environnement On va avoir différents plans On va avoir différentes choses à mettre en avant Peut-être des chemins Peut-être des personnages dessus Donc il faut déjà avoir des notions plus solides Et donc faire un environnement réussi C'est un petit peu réussir à mixer tout ça ensemble C'est pour ça que j'ai rajouté d'ailleurs ce cours dans le chapitre 9 Comme ça tu as déjà vu le blending, les valeurs, la lumière, les couleurs, la répétition et le rythme Ainsi que la composition Parce qu'un environnement réussi doit mixer tout ça Et montrer que tu as compris chacun de ces principes Si maintenant tu as foiré ta compréhension de la lumière Ça va se ressentir dans ton environnement Alors que c'est peut-être plus facile à rattraper sur un personnage Parce que comme je l'ai dit Il faut principalement savoir poser les ombres et les lumières Dans un environnement la lumière peut être beaucoup plus difficile Il faut bien comprendre la différence entre lumière ambiante, lumière directe Ensuite il faut savoir gérer les éclairages de nuit, de jour, etc Et c'est pourquoi avec les formateurs On a compris pourquoi certains élèves avaient du mal Et j'espère donc que ce cours va te permettre d'y voir un peu plus clair Allez, on passe au deuxième point Alors continuons, point suivant Les différentes manières d'aborder le même environnement Partons du principe que tu veux faire un château sur une colline Là tu as peut-être déjà une image en tête qui s'est formée T'imagines la petite colline verdoyante, quelques arbres autour T'as une image en tête du château Et à partir de cette image, où est-ce que tu te situes en tant qu'observateur ? Comment est-ce que tu imagines la composition ? Est-ce que tu es à 5 km du château et tu le regardes de très 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 loin Et tu le vois simplement comme une silhouette qui se détache du ciel sur le haut d'une colline ? Est-ce que tu te trouves par exemple à 200 m devant le mur d'entrée du château Et tu le regardes d'en dessous en contre-plongée ? Est-ce que tu le vois d'en haut ? Peut-être depuis un véhicule volant, tu as une vue aérienne sur le château Et au-delà du château, qu'est-ce qu'il y a dans le reste de ton environnement autour ? Est-ce que nous avons d'autres collines ? Est-ce qu'il y a un chemin au sol ? Est-ce qu'il y a un personnage ? Est-ce qu'il y a des choses qui racontent une histoire ? Tu vois que pour faire le même environnement C'est-à-dire un château avec quelques tours sur une colline Il y a plein de manières de l'aborder J'ai listé ici 4 manières de faire un environnement Et plus on va vers le bas, plus la difficulté augmente On va avoir un environnement avec un seul plan Ou alors plusieurs plans mais vues de profil Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais te montrer tout de suite quelques exemples Voici un premier exemple Ici je ne te demande pas de t'attacher au niveau de détail, aux textures ou au réalisme C'est pas du tout ça qui va faire qu'un environnement est plus ou moins difficile finalement Je parle bien de la composition et de ce qu'il va falloir dessiner dedans Car après tout c'est ça le principal problème à résoudre lorsqu'on fait des environnements Donc tu vas voir que tous ceux que je vais te montrer ici Que ce soit dans cette famille, dans cette manière de l'aborder ou dans les 3 autres Vont être dans tous les styles différents Il y en a certains qui vont être très proches d'un croquis On verra vraiment les coups de brush, ce seront des digital painting peut-être moins finis Et au contraire il y aura d'autres images comme celle-ci qui sont hyper détaillées, super léchées C'est pas forcément plus facile de faire quelque chose de moins réaliste que quelque chose de réaliste Donc voici un premier exemple C'est relativement simple parce qu'au final tu vois que les seules formes qui se détachent Bah c'est cette porte, on est vu de face, il n'y a pas trop d'éléments difficiles à peindre ou à dessiner On a juste un sol et une porte Deuxième exemple, là aussi on a quelque chose de très très simple On n'est pas dans quelque chose de super technique, super complexe Si maintenant tu choisis une composition comme ça, vraiment tu te facilites le travail C'est par exemple quelque chose dans ce genre là que moi je prendrais si je devais faire un speed painting En seulement 30 minutes Tu vois qu'on a un premier plan avec le personnage Qui est traité plus ou moins comme une silhouette Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de choses qui ont été dessinées en perspective Ensuite on a un plan pour l'eau Et un plan pour la silhouette des arbres Et on a le ciel derrière Tout est relativement plat Tu vois si je te montre Le principe de cette première manière Un seul plan ou plusieurs plans vu de profil C'est que si on décompose notre création On voit en quelque sorte une succession de plans Vraiment à plat, vu de profil Qui sont l'un derrière les autres Et je pense que cette création là est extrêmement parlante Je t'en montre quelques autres assez rapidement Celui-ci aussi d'un point de vue technique Vraiment très facile à réaliser Un plan pour le sol Pas super difficile niveau dessin ou perspective Et puis derrière on a tout le décor Avec là aussi plusieurs plans Qui vont se découper en silhouette Et attention Lorsque je parle de difficulté Je ne suis pas du tout en train de porter un jugement sur le digital painting Tu peux choisir une composition qui va être très simple Et avoir une image qui est absolument superbe Complexité ne veut pas forcément dire Digital painting qui va être 10 fois mieux Bien souvent les compositions très simples Sont toutes aussi bien qu'une composition complexe D'ailleurs ici on a un parfait exemple Je trouve ce digital painting vraiment très beau Là encore en termes de dessin on n'a rien de très compliqué Tu vois qu'on a un premier plan avec de l'herbe Un chemin, un personnage et deux colonnes sur le côté Et ensuite on a un arrière plan avec voilà les quelques formes à la lumière du château Qui se détache Je remets mon petit schéma ici Tu vois qu'on est vraiment sur le même principe Tu vas tout de suite voir la différence après Ici encore une fois le même principe Un plan vu de profil comme s'il avait été découpé Le ciel, un arbre au premier plan Et puis un deuxième plan avec le temple en feu et de la végétation Ici pareil d'ailleurs tu vois qu'on est sur quelque chose de très similaire Donc un plan très simple pour le sol Quelques formes là aussi très simplifiées d'ailleurs pour les montagnes Et ensuite un plan de nuages, un plan de ciel Donc là encore un très bel environnement Tu peux voir qu'ici on a à peu près le même principe Si je te refais le même schéma que celui que j'ai fait précédemment Celui-ci Bah tu peux voir qu'on peut s'amuser à découper les silhouettes De chaque plan de manière vraiment très simplifiée Tu vois qu'on a un premier plan ici Ensuite en cyan je vais te faire un deuxième plan Ensuite ici on a un troisième Ici on en a un autre sur la gauche Alors celui-ci il est un petit peu en perspective Tu vois qu'on a déjà des lignes de fuite On a déjà un petit peu de construction en perspective Mais voilà c'est pas encore extrêmement difficile Extrêmement technique comme création Mais on retrouve voilà un principe de plan assez facile Donc là un autre exemple Tu vois qu'on a pour moi principalement un seul plan C'est le plan du sol Voilà on a simplement fait un seul C'est très très simple C'est vraiment du speed painting Et puis dessus on fait juste quelques formes Qui vont ressortir verticalement Qui vont ressortir vers l'eau Pour faire comprendre qu'on a des rochers Voilà très très simple Ici c'est pareil Tu vois qu'on a un superbe digital painting Il est vraiment très très beau Mais pourtant en termes de difficulté de réalisation Pour moi c'est en fait absolument pas le plus dur En tout cas pas en termes de dessin et de composition Parce que là c'est pareil On a simplement des plans qui se succèdent Les uns après les autres Tu vois qu'on a le ciel derrière Ensuite on a une silhouette de montagne ici Une autre silhouette de montagne ici Et tu vois que dedans on a pas vraiment Beaucoup de détails très compliqués On a pas besoin de s'embêter avec la perspective Là c'est pareil Plus on va vers le premier plan Plus on a de formes qui se superposent Ensuite en bas on a simplement ici Un plan avec de l'eau Et tout le reste Finalement ce sont que des superpositions De silhouettes de montagne Voilà Et bien sûr on a ici les trois silhouettes de gorille Je vais tout de suite te montrer des exemples De la deuxième manière d'aborder le même environnement Tu vas voir à quel point c'est différent Et pourquoi est-ce que la difficulté monte tout de suite d'un cran Donc là grosso modo c'est pareil On va avoir plusieurs plans Mais avec un sol en perspective vers l'horizon Je te remonte déjà mon petit schéma Donc là tu vois qu'on retrouve l'arrière plan Le deuxième plan Mais au niveau du premier plan Il va se fondre vers l'arrière plan Et là cette flèche ici Elle indique qu'on va avoir des lignes de fuite à dessiner Là on va commencer à avoir de la perspective On va commencer à avoir un fondu Entre le premier et le deuxième plan Et généralement ces créations là Vont avoir l'avantage d'être beaucoup plus immersives Je te montre quelques exemples Voilà là tu as un super digital painting De Sinaabas Sina D'ailleurs je précise qu'à chaque fois Que je montre des digital paintings D'autres artistes Tu as à chaque fois le nom ici Dans les calques Donc si jamais N'hésite pas à faire pause Donc là magnifique digital painting Tu vois qu'on retrouve le principe de plan Tu vois qu'on a le ciel Les montagnes Le château On a un premier plan Avec un petit muret De l'herbe Des personnages Mais ici On a en revanche Le sol cette fois-ci Qui est en perspective On a le mur Qui est lui aussi En perspective Les arbres sont eux aussi en perspective Donc tu vois que là On est sur une construction d'images Qui est déjà plus complexe On n'a pas simplement un patchwork De plans Qui ont été découpés Et placés les uns devant les autres On va avoir d'autres plans Qui vont être en perspective Vers un point de fuite Et c'est valable pour le sol Pour le mur Pour l'arbre Pour tout ce qui est sur le côté Et tu vois qu'on n'a pas de limite franche Entre un premier plan Et un deuxième plan On a un fondu Du premier plan Vers le deuxième plan Et c'est d'ailleurs ça Qui d'après moi Rend généralement ce type de création Ce type d'environnement Un peu plus immersif C'est parce que premièrement Toutes les lignes de force Ont guidé le regard Vers le fond Et en plus de ça En tant que spectateur Tu vois que j'ai ma ligne de vision Qui est à peu près À hauteur De mes personnages Je m'imagine vraiment très très bien En train de marcher Sur ce petit chemin Peut-être que je vais m'arrêter là Je vais regarder vers les arbres Je vais continuer à avancer Je vais monter ensuite Ce petit chemin Et c'est pour ça Que c'est plus puissant D'un point de vue composition Parce que le spectateur Va inconsciemment Pouvoir s'imaginer Marcher Se déplacer Dans cet environnement Voilà quelle est cette deuxième manière Donc ça ses avantages Et ça comme inconvénient Comme je l'ai dit De nécessiter beaucoup plus de talent En dessin En perspective Et quelque part aussi en composition Je t'en montre quelques autres Donc là c'est pareil Tu vois qu'on n'a pas vraiment De limite entre le premier plan Et le deuxième plan On a des choses qui sont en perspective Un autre ici Là encore Tu vois qu'on a vraiment Un fondu entre ce qu'il y a devant Et ce qu'il y a derrière On a vraiment Cette bande de terre Qui continue Pareil pour l'eau Tu vois que si je te remontre Ce schéma On a vraiment ce principe là On a vraiment cette continuité Entre le premier plan Et le deuxième plan Allez encore quelques autres Exemples très rapidement Donc là un concept art Pour Star Wars Très beau Magnifique lumière Donc là tu vois Qu'on a effectivement Une construction de plusieurs plans Pareil pour cet autre concept art De Florent Lebrun Très très grand artiste Donc là tu vois Qu'on a tous les éléments Qui fonctionnent un petit peu En silhouette Plan par plan Et dès qu'on arrive ici Dans cette espèce de bassine Là on n'est plus sur des silhouettes On voit littéralement Le plan du sol Que je vais te faire ici En rouge Voilà imagine toi Une espèce de De grand carré En perspective Voilà on a tout cet espace Toute cette portion De la création Qui encore une fois Fait le lien entre le premier plan Et le second plan Qui va être en perspective Avec plein d'éléments Qui sont dessinés dessus En perspective etc Et encore une fois On peut se projeter Dans ce plan On peut s'imaginer Tiens je vais descendre Peut-être que je passerai par là J'irai voir qu'est-ce qu'il y a ici Etc etc Encore un Je pense que là C'est très très explicite On reprend d'ailleurs C'est assez drôle Mon exemple du château Sur la colline Et tu vois qu'ici Pour rajouter plus d'intérêt Et ben on a ce premier plan Qui prend pas beaucoup de place Mais on voit quand même Ce petit sol Avec un chemin qui se dessine Quelques personnages Ça ajoute un petit peu d'intérêt Et l'oeil va se balader Le long de ce chemin Et on peut très bien s'imaginer Être à côté de cette calèche En train d'avancer Vers le château Encore un autre exemple Donc là aussi Tu vois qu'on a un très bel environnement On a ce côté très immersif Avec ce chemin en bois Qu'on est en train de suivre Qui va guider le regard Vers notre focale Qui est au second Ou au troisième plan Maintenant Troisième catégorie Là je te préviens On arrive dans les environnements Qui sont d'après moi Vraiment super difficiles Donc là On va avoir plein d'éléments En perspective Et des angles de vue extrêmes Là je t'ai pas fait de schéma Je vais te montrer tout de suite Des exemples Tu vas voir que c'est Très très parlant Alors celui-ci Traduire mais tu vois déjà Qu'on a une perspective Qui est assez compliquée Là il n'y a déjà plus aucun plan Même près de l'horizon Dans l'élément le plus loin On n'a plus vraiment Par exemple de montagne Ou d'immeubles Qu'on voit vu de profil Au loin Au contraire là L'intégralité de l'environnement Est en perspective Voilà donc là On est légèrement contreplongé Donc ça veut dire Qu'il faut maîtriser Sa perspective à trois points de suite Allez exemple suivant Encore un très très beau Digital painting Donc là je pense que Tu as très bien compris Pourquoi est-ce que c'est difficile On a une vue aérienne On a absolument tout Qui est en perspective Encore une fois Il faut maîtriser La perspective à deux ou trois points de fuite Donc ça ce ne sont pas du tout Des choses faciles A peindre Ou à représenter Et plus c'est complexe Plus il y a de chances aussi De faire des erreurs Je t'en montre un autre Cette fois-ci fait en 3D Mais je trouve qu'il illustrait Parfaitement bien Ce que je voulais dire Tu vois qu'on a beaucoup Beaucoup d'éléments Encore une fois On est vu du dessus Tout est en perspective Il n'y a aucun plan Ou aucune chose Qui est facile à peindre Ou dessiner Pareil ici Encore une fois Une vue en plongée Donc là le background Au loin Et là aussi en perspective Mais plus facile à dessiner Évidemment Que tout ce qui va être Au premier plan Donc là Très très bel environnement Tu vois que c'est très immersif C'est très beau Vertigineux Mais par contre Qu'est-ce que c'est dur à créer Un autre exemple Donc là aussi Tu vois qu'on retrouve Notre premier plan Avec des personnages Et puis tout est vu Légèrement en contre-plongée Donc là c'est pareil Tu vois que niveau dessin Composition Il y a plein de formes Plein de choses à prendre en compte Et dernier exemple Avec cet environnement d'intérieur Que je trouve magnifique Et qui a dû être Une plaie à réaliser Sans déconner Ça c'est vraiment super dur D'ailleurs Ce n'est pas pour rien Si l'artiste A utilisé de la 3D pour céder A partir du moment Où on arrive Dans cette troisième catégorie Avec plein d'éléments Perspectives Des angles de vue extrêmes De plus en plus Aujourd'hui On va se reposer Sur de la 3D Bien sûr Ce n'est pas obligatoire Mais pour ma part C'est le changement Que j'ai fait Pour les environnements compliqués Et enfin Dernière catégorie Que j'ai mis à peu près Au même niveau de difficulté Ce sont les environnements Qui sont pleins de vie Ou alors on va avoir Plein de sources de lumière Ou alors une architecture Très très complexe Je t'ai mis Quelques exemples Histoire de passer rapidement dessus Donc là tu vois Qu'on a un environnement de gare Très très beau Et qui fourmille de vie De mouvement Et évidemment En plus la scène est complexe Avec plein de personnages Plus c'est difficile à réaliser Comme environnement Mais il ne faut pas négliger Le fait que Tous ces personnages Toutes ces petites scènes d'action Ça rajoute de la vie Et ça embellit Très largement l'environnement Ça rajoute énormément De storytelling Là on a presque l'impression D'être sur le quai Et d'entendre le train partir Et là il va facilement Se balader dans l'image On va voir Tiens ici Il y a un enfant Qui est avec sa famille Là il y a une petite scène Qui est en train de se passer On sait pas trop ce qu'il y a Mais il y a du désordre Là il y a deux mecs En train de parler C'est déjà presque plus Un environnement On est un petit peu à cheval Avec une scène complète Un keyframe Mais quand même L'environnement Représente quand même Une part très très importante De cette image Donc je voulais quand même l'inclure Donc là c'est pareil Non seulement l'architecture L'angle de vue Tout est extrêmement compliqué Encore une fois L'artiste c'est aidé de 3D Mais en plus de ça On a plein de personnages Au premier plan Au second plan On a plein de storytelling Il se passe plein de trucs Donc évidemment Ça c'est hyper dur A réaliser Tout dernier exemple ici Dans un autre style Tu vois qu'on est moins Dans le réalisme Dans quelque chose De très très coloré Un petit peu stylisé C'est très beau Et là aussi On a plein de personnages On a plein de petites lumières On a non seulement Un éclairage crépusculaire Mais on a aussi Des lumières à l'intérieur Qui vont éclairer Les bâtiments Etc Je reprends l'exemple De mon château Avec la colline Il va y avoir Plusieurs manières De l'aborder Et c'est à toi De faire ce choix En fonction de ton niveau Ne va peut-être pas faire Quelque chose Qui est dans cette troisième Dans cette quatrième catégorie Evidemment ça va être Super dur Si tu n'as pas le niveau Ça risque peut-être D'être une création Qui va être plus frustrante Qu'autre chose Parce que ça risque D'être très dur Tu vas peut-être Retrouver Confronté à des blocages Et en plus de ça Le résultat final Risque de ne peut-être Pas être au niveau De tes attentes Donc j'ai fait Quelques croquis Histoire de te montrer Ce que ça pourrait donner Je vais dézoomer un petit peu Donc là tu vois Je reprends mon château Sur une colline Evidemment Léonardu C'est très schématique Et là tu vois Exactement comme les exemples Que je t'ai montré On peut traiter ça Comme un environnement Qui est vu plan par plan Comme si c'était découpé Comme si on voyait Tous les plans de profil On a donc Arrière plan Second plan Et un premier plan Pareil qui est pas trop détaillé Où il n'y a pas de perspective On peut mettre un petit personnage Si on en a envie Et ensuite Deuxième catégorie Donc je te rappelle Que cette fois-ci Ce sont toujours des plans Qui sont vus comme ça Un petit peu de profil Mais On va aussi avoir Le sol Et peut-être D'autres éléments Comme des arbres Des maisons Des murs Etc Qui vont être En perspective Et on va avoir Un fondu Entre le premier plan Et le second plan Et c'est encore une fois Une invitation A rentrer dans l'image Donc là c'est du rapide Mais tu vois Je me suis amusé A faire ce petit chemin En perspective Et tu vois Que ça fait un petit peu Moins plat En quelque sorte Que cette création là Même si elle peut aussi Être très belle Très détaillée Et enfin Troisième version Toujours le même sujet Donc un château En haut d'une colline Mais cette fois-ci Vu en plongée Avec un angle de vue Qui se situe Au-dessus du château On retrouve les collines Qu'on va voir dans le fond On retrouve notre petit chemin Et cette fois-ci Peut-être que nos personnages Seront là Dans la petite calèche Tout en bas Avec un autre personnage Au premier plan Ici etc Et tu vois Qu'on est sur un angle De vue totalement différent Et ça va être Beaucoup plus dur A réaliser Niveau dessin Et compos J'espère en tout cas Que cette partie déjà Va te faire réfléchir Au choix que tu vas faire En termes de difficultés Et de la composition Et je te propose De passer Au point suivant Alors Troisième point de secours Réussir ses environnements C'est surtout Une question de valeur Durant toutes ces dernières années J'ai eu la chance De suivre Et de corriger Un paquet d'élèves Du programme indispensable Et de faire Beaucoup de paint over Notamment dans les chapitres finaux Et je vois que souvent Ce sont un petit peu Les mêmes choses Qui reviennent Les mêmes problèmes Donc à partir de maintenant On va reprendre Tous ces points clés Pour les environnements Un par un Le premier Ce sont les valeurs Donc les valeurs Je te refais pas Un cours entier là dessus Ce sont simplement Les variations De luminosité dans ta scène En fonction de la lumière Ou des sources de lumière Qui vont être présentes De la perspective atmosphérique Etc Donc juste un point rapide ici Pour dire que c'est important De bien comprendre La perspective atmosphérique Et les éclairages Donc là je te renvoie Vers le chapitre 4 De la partie 1 Ou vers le chapitre 5 Donc de manière ultra simplifiée Perspective atmosphérique Et éclairage Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que Là par exemple On est sur un digital painting De plein jour Plus on regarde loin de nous Plus le plan est éloigné Plus il va être clair C'est simplement parce que Entre notre personnage Au premier plan Et notre château Il y a plus d'atmosphère Il y a beaucoup d'atmosphère Et plus il y a d'atmosphère En fonction de la distance Bah plus ça va s'éclaircir Plus ça va prendre La teinte de l'atmosphère Et donc Même si ça C'est souvent relativement Bien compris Dès qu'on arrive Sur des scènes de nuit Là ça devient Un petit peu le bordel Donc il est très important De comprendre la logique Des valeurs Dans des scènes de jour Comme dans des scènes de nuit Là encore J'ai pris le temps De te faire quelques exemples Donc je reprends mon croquis Précédent Ici comme je viens de le dire On est dans une scène de jour Et plus je me rapproche Du premier plan Plus mes valeurs sont sombres Et plus je suis loin Plus mes valeurs vont se teinter du ciel Et mes ombres notamment Vont être de plus en plus claires Ensuite Dans une scène de nuit Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien on va compresser les valeurs C'est-à-dire qu'ici Tu vois que dans mes niveaux J'ai simplement pris Les valeurs les plus claires Et j'ai assombri tout ça On a simplement une gamme de valeurs Qui est plus petite Donc si tu ne comprends pas ça Je te renvoie encore une fois Vers la partie 1 des cours C'est vraiment des prérequis Pour bien réussir des environnements Et suivre ce cours C'est pour ça qu'une erreur classique Dès qu'on est dans une scène de nuit C'est de faire le ciel complètement noir Et ensuite Et bien voilà Il faut se démerder avec ça Généralement Si tu regardes des peintures de maître Ou même si tu regardes derrière toi La nuit A part si on est un jour Où il n'y a vraiment aucune lune Et qu'il n'y a pas de ville dans le coin On a toujours le ciel Qui est un petit peu clair Et on va pouvoir Retrouver ce principe De perspective atmosphérique Où le ciel va être Un petit peu plus clair que le reste Ce qui est devant Va être un peu plus foncé Le plan d'après Va être encore plus foncé Et plus on se rapproche du premier plan Plus les ombres vont être foncées Donc c'est le même principe Seulement Les valeurs vont être globalement moins claires Et généralement On va aussi avoir des couleurs plus bleutées Maintenant Autre cas de figure Là ça se complique Et généralement C'est à partir d'ici Que les élèves commencent à partir un peu en vrille Cette fois-ci On enlève la lune On est dans une nuit noire Qu'est-ce qui va se passer ? Cette fois-ci Notre source de lumière Elle est au premier plan Elle est ici Donc là j'ai imaginé Que les paysans du coin Ont fait un énorme feu de la Saint-Jean Donc il y a un gros brasier Et c'est celui-ci Qui va éclairer toute notre scène Si maintenant il n'y avait pas ce feu Il n'y a pas de lune Il n'y a pas d'éclairage On serait dans une nuit noire Complète Simplement à la lueur des étoiles Et on ne verrait quasiment rien Donc là qu'est-ce qui se passe ? Bah tu vois que mes valeurs Ont été inversées C'est-à-dire que Mon premier plan ici Tu vois qu'il a des valeurs Des couleurs Qui sont plus claires Que le fond Et plus je m'éloigne Plus le gris Devient foncé Donc là on a un ciel Qui est tout noir Ou presque tout noir Le château Est à peine plus clair Tu vois qu'on voit La silhouette qui se détache Il n'y aura aucun détail Dans ce type d'éclairage Et chaque colline Qui est devant Qui se rapproche de nous Va être un petit peu plus claire Parce qu'elle reçoit Un peu plus de lumière De ce brasier Et évidemment Si on est au pied du brasier Et bien on va recevoir Beaucoup de lumière Ça veut aussi dire d'ailleurs Qu'on aura généralement Des ombres Qui vont être très très marquées Très contrastées au premier plan Là par exemple Si je voulais être juste En termes de valeur Tu vois je pourrais prendre Des ombres Vraiment très foncées Pour corriger Comme ça ici Mon sapin Pareil ici Dès qu'on est dans l'ombre Portée De notre feu De la Saint-Jean J'aurai des ombres Vraiment Normalement encore plus contrastées Mais je pense que tu comprends Déjà le principe Ok maintenant Un dernier cas de figure Et c'est peut-être Le cas de figure Que tu vas rencontrer Le plus fréquemment Quand tu feras Des environnements de nuit Peu importe que ce soit Un environnement naturel Des montagnes Ou même une ville On va très souvent être Dans ce quatrième schéma Ici De valeur De lumière Donc c'est un petit peu Un mix des deux C'est à dire qu'on va Non seulement avoir Un éclairage ambiant Un éclairage atmosphérique Qui va venir généralement De la lune Des étoiles Peu importe Ou peut-être tout simplement De la ville Si on est dans une ville Donc on va retrouver Donc on va retrouver ce principe De perspective atmosphérique Où le premier plan A des ombres Très très foncées Et plus on s'éloigne Plus ça s'éclaircit Mais tu vois qu'on va jamais Vers des valeurs Très très claires Il fait quand même nuit Donc notre ciel Ne va pas être super clair Grand ciel bleu Évidemment On garde ici des couleurs Qui sont très foncées Mais on retrouve Cette échelle graduelle Par contre On va aussi avoir Des éléments lumineux Au premier plan Donc on retrouve ici Notre feu de la Saint-Jean Par contre cette année Les paysans n'avaient pas Trop de budget Donc ils en ont fait Un tout petit Il éclaire beaucoup moins fort Donc là qu'est-ce qui va se passer Tout ce qui est à proximité du feu Va recevoir beaucoup de lumière Et on va avoir ce principe Où notre élément le plus clair Va être toute cette zone ici Qui est éclairée par le brasier Donc ça c'est vraiment Ce qu'il y a de plus clair Ça se voit au niveau des valeurs Donc l'œil va être guidé En priorité vers cet endroit là Et plus on s'éloigne du brasier Plus là les valeurs vont changer Et la règle est très simple Plus on va s'en éloigner Vers le premier plan Plus les ombres vont être foncées Voilà tu vois que Entre ici et là Les ombres vont être De plus en plus foncées Et si on s'éloigne du brasier Pour ensuite aller vers le fond Bah les ombres vont être plus foncées Tu vois par exemple Sur ce plan ici Sur la colline Plus on s'en éloigne Plus le dégradé devient foncé Et par contre Les collines derrière Vont être plus claires Et le ciel derrière Va être encore plus clair Donc là c'est un petit peu Un mix des deux C'est un cas évidemment Qui est un peu plus difficile Il faut déjà plus de réflexion Il faut une très bonne compréhension De la lumière Et des valeurs Pour réussir à peindre ça Évidemment moi je te l'ai fait Super rapidement C'est pas forcément super beau Super juste Mais je pense que ce schéma Est déjà largement assez explicite Donc lorsque tu es comme ça Dans un environnement de nuit Avec plusieurs sources lumineuses Ce que je te conseille de faire Est vraiment de t'organiser avant A la limite Avant de peindre Prends toi le temps D'écrire simplement Voilà Quelles sont mes sources lumineuses Ok Source d'ambiance Donc la lumière d'ambiance Ça va être ici Ma lune Ok J'ai une lune Donc elle va éclairer Un petit peu Ensuite Je vais avoir Ma lumière principale Donc lumière principale Voilà J'écris comme un port Ça va être mon brasier Donc lui Ok On sait qu'il va éclairer très très fort Tu vois qu'en termes de valeur Peut-être que la lune Tu vois qu'ici On est sur une valeur De 4 sur 10 Tu vois qu'on est à 4 sur 10 En termes de valeur Et l'allure principale Et l'allure principale ici Elle va être par exemple A 9 sur 10 Et puis ensuite On pourrait très bien avoir Un deuxième feu Par exemple Donc peut-être qu'ici Hop Il y a un deuxième brasier Qui est en train de Qui est en train de prendre Voilà Il est un petit peu moins clair Que le premier Lui aussi Il va projeter de la lumière Autour de lui Et ça Ce sera peut-être du coup Ma troisième source de lumière Donc première la lune Deuxième le brasier Qui est la plus importante Et troisième celle-ci Et évidemment T'es pas limité à 3 Tu peux en avoir une dizaine Une vingtaine Je vais te montrer juste après Des scènes de nuit Dans des villes Et tu verras que niveau lumière C'est un bordel Et évidemment Si tu n'as rien compris A ces chiffres Cette histoire de valeur Encore une fois Je te renvoie vers les cours Partie 1 Chapitre 4 Ok On fait un rapide récap Pour la différence de valeur Entre le jour et la nuit Lorsqu'on est dans une scène de jour Généralement On aura une perspective atmosphérique Où plus On va aller vers l'arrière Plus les ombres Vont être claires Et d'ailleurs Petite précision Ca ne nous empêche pas D'avoir Un soleil dans la scène Qui va aussi projeter De la lumière Donc on peut très bien avoir Des lumières directes Qui vont être très très claires Voilà Et plus on s'éloigne Voilà On aura toujours de la lumière Et y compris au fond On aura aussi de la lumière Mais tu vois que le contraste Entre la lumière Et l'ombre Par exemple cette partie là Est vraiment très faible Entre les deux Il y a très peu de contraste Alors que ici On a un contraste Qui est beaucoup plus fort Bref Voilà Donc ça c'est pour le jour La nuit On garde à peu près Le même principe Tant qu'il n'y a pas de source De lumière Qui est plus forte Que la lune Qui est plus forte On va dire Que l'éclairage ambiant Si jamais c'est le cas Si jamais c'est le cas On se retrouve Dans cette situation là Ah j'ai supprimé Avant ma lune Bon en tout cas Voilà il y a ma petite lune Qui est claire On va simplement Prendre en compte Le fait que tout Ce qui est à proximité De cette source de lumière Va être plus éclairé Donc c'est pas du tout Impossible d'avoir Un premier plan Ou un deuxième plan Qui va être beaucoup plus clair Que le fond Et enfin On a ce cas de figure Où cette fois-ci La seule et unique source lumineuse Va être au premier plan Et plus on va s'éloigner Du premier plan Plus on va être sombre Ok Ouh Pas facile hein Alors quelques exemples Super rapidement Donc là on retrouve Ce très beau digital painting Tu vois qu'on est dans Une scène de jour On retrouve ce principe De perspective atmosphérique Donc tu vois que Si je passe en gris En valeur On voit bien que Tout ce qui est le plus proche de nous A savoir cette falaise ici Elle a des ombres Qui sont relativement foncées Et plus on s'en éloigne Plus ça devient clair Et si je prends les ombres Sur les collines Qui sont très distantes Bah tu vois Le contraste est très très faible Avec le ciel Et la même scène de nuit Et bah on retrouve ce même principe Donc plus les ombres sont proches de nous Plus elles sont foncées Plus on s'en éloigne Plus elles sont claires Et tu vois qu'ici On voit très bien Qu'il y a une très forte source lumineuse Qui est la lune Qui éclaire tout ça Donc là il n'y a pas de ciel tout noir On n'est pas dans un schéma De lumière qui est plus compliqué Forcément La seule petite chose Qu'il faut prendre en compte Bah ce sont toutes ces petites lumières Artificielles Qui ont été rajoutées Et qui vont à chaque fois Venir éclairer Les différentes parties de l'image C'est pour ça que Cette partie là Qui est normalement Totalement dans l'ombre De la colline Va quand même être éclairée Et notamment plus éclairée Que cette colline elle-même Allez Quelques autres exemples Rapidement Alors là c'est pas vraiment Une scène de nuit Mais presque Il fait tellement sombre Qu'on est presque En scène de nuit Donc on retrouve le même principe Le premier plan est assez sombre Plus on s'en éloigne Plus on s'éclaire Si Ici on a une ville Alors les villes Généralement c'est l'exemple parfait Du gros bordel Niveau valeur Niveau lumière On retrouve quand même Un principe De perspective atmosphérique On va s'éclaircir vers le fond Parce qu'il y a une forte atmosphère Mais par contre On a plein de points Et de zones Qui sont super lumineuses Un petit peu partout Ici une autre image Où cette fois-ci On est en intérieur Donc là On oublie cette fois-ci La lumière de la lune Etc Les zones les plus claires Vont évidemment dépendre Uniquement de l'éclairage Présent dans la scène C'est pour ça qu'on va avoir Des zones très foncées Des zones très claires Puis de nouveau très foncées Là c'est pareil Au premier plan On est très foncé Puis on est clair Puis on est foncé Puis on est clair Puis on est foncé Etc Ça dépend simplement De l'emplacement des lumières Ensuite ici Un style complètement différent Voilà un petit environnement de ville Tu vois que même Dans des principes très très stylisés On retrouve un petit peu ce principe On a vraiment des plans Qui se découpent Si je passe en valeur de gris Tu t'en rendras compte Le premier plan ici Un gris qui est plus foncé Que ici Qui est plus foncé Que ce plan là Qui est plus foncé Que le plan derrière Et ça ne nous empêche pas D'avoir une zone ici Tu vois qui est plus lumineuse Pareil ici Tu vois on va avoir Des portions dans la ville Qui vont être plus lumineuses Parce qu'il y a de la lumière Qui va éclairer ces plans là Donc c'est pour ça Qu'on peut très bien avoir Une succession de plans foncés Plans clairs Plans foncés Plans clairs Etc Allez encore un exemple de ville Je trouve que cette image Est vraiment intéressante Parce que si on la passe En noir et blanc Si on regarde juste Les valeurs de gris Et bien finalement Le gris qui est au sol Au premier plan Va être à peu près De la même valeur Que les immeubles Les plus éloignés ici Là tu vois on n'a pas vraiment De gradation Entre le premier plan L'arrière plan Ça va simplement dépendre Des lumières Des immeubles Voilà donc ce fun art Est très cool Ensuite autre exemple ici Là aussi il est très intéressant Donc on retourne encore une fois Dans mon quatrième schéma De lumière Donc on a la lune Qui est claire On a une espèce d'éclairage ambiant Et on a au premier plan Une scène tu vois Qui est plus claire Qui est éclairée par cette lanterne Et en plus de ça On a même Dans le second plan Également des zones Qui vont être plus claires Parce qu'elles sont éclairées Par le feu En fonction de ton niveau Essaye d'être un petit peu stratège Évite peut-être Les environnements Super complexes Et méga ambitieux Et essaye de rester Sur quelque chose D'un peu plus simple Et je rappelle Que plus simple Ne veut pas forcément dire Moins beau En revanche Ça peut t'éviter de la frustration Et te donner un digital painting Dont tu seras satisfait à la fin Et ça c'est quand même Très important Autant que de penser à la technique Quand tu fais une image Il faut aussi penser à ta motivation Il faut l'entretenir Il faut se fixer des défis Mais des défis Qui sont réalisables Et qui sont à ta portée Et ensuite être satisfait De temps en temps De ton image finale Voir peut-être même D'en être fier C'est important Parce que si à chaque digital painting Tu te lances dans un gros projet Super difficile Où tu vas passer 50 heures dessus En plus de ça Au final L'image Elle est pas aussi bien Que ce que t'attendais Parce que forcément C'était très ambitieux Et bien à force Ça va te vider ton énergie Ça va te vider ton temps Et surtout Ça va faire baisser Ta motivation sur le long terme Je voulais caler ce petit conseil Parce que je le vois Chez certains rares élèves Heureusement C'est pas le cas de tout le monde Mais certains Voilà ont cette manie De vouloir faire toujours Des images extrêmement difficiles Et c'est pourquoi J'espère que ce petit cours T'aidera à choisir un petit peu Où est-ce que tu vas mettre Le curseur de difficulté Allez Garde ça en tête Dans la prochaine vidéo On voit la suite De mes petits conseils Et ensuite On attaquera une démo En digital painting L'art digital t'intéresse Tu as envie d'apprendre De progresser en digital painting Ou peinture numérique en français Je t'invite à aller sur Digitalpainting.school Tu retrouveras une communauté Super sympa Des cours de qualité Et un paquet de ressources gratuites Allez On se retrouve là-bas à l'artiste Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo